Salut mec, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Winchester FC en Première Ligue. Du coup, on est actuellement 7e du classement suite au bon résultat qu'on avait fait dans l'épisode précédent, à savoir la victoire face à Brighton, la victoire face à Liverpool. Newcastle, c'était le match précédent, je crois, il est deux matchs nuls face à West Ham et face à Leeds. Ça fait maintenant, ça fait quoi ? Ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça fait 11 matchs qu'on n'a pas perdu en championnat. Voilà, donc plutôt très bon ces derniers temps, le Winchester FC, même si on ne gagne pas tout. Pour un promu, c'est déjà très très bien. C'est quoi le programme ? Le programme de la semaine, c'est du Winchester FC ce soir, mercredi du Winchester FC aussi, et vendredi, ce n'est pas sûr que je stream. Si je stream vendredi, ça sera plus tard, donc ce n'est vraiment pas sûr, mais je pense que si je stream, ce sera du Football Manager en tout cas. Du coup, les mecs, si jamais vous qui êtes sur la vidéo YouTube, si jamais vous voulez voir du Football Manager en stream, n'hésitez pas, premier lien dans la description et vous arrivez sur le stream et on peut discuter tranquillement. Vous me proposez quelques idées de recrutement, on discute. Pendant du Football Manager, pour le coup, on a plus de temps pour discuter. C'est vrai que sur FIFA, il y a quand même quelques moments où il faut se concentrer. Bon, du coup, ce que je disais, c'est qu'on avait aujourd'hui 4 matchs à jouer. On va commencer par le déplacement sur la pelouse d'Everton, ensuite du côté de Liverpool. Du coup, ensuite, on ira jouer un nouveau match à l'extérieur. On enchaîne 2 matchs à l'extérieur, cette fois-ci face à Newcastle, St. James Park. On recevra Manchester United et enfin, on recevra Millwall dans le cadre de l'Emirates FA Cup. Est-ce qu'on a joué le tour précédent ? Je ne me souviens plus. Non, c'est les équipes de basse division qui ont joué. Nous, on entre en lice au même titre que tous les clubs de Première Ligue à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a vraiment tous les gros qui vont jouer. Et nous, du coup, on a tapé Millwall, donc c'est plutôt abordable comme match, surtout que c'est à domicile. Donc, ça nous met très, très bien. Ansoufati, elle ne servait à rien pour les 20 minutes. Ansoufati ! Après, lui, c'est beaucoup de blessures. Il faut qu'il retrouve sa forme. C'est beaucoup, beaucoup de blessures pour Ansoufati. Du coup, on va aller jouer ce match face à Everton. Qu'est-ce qui nous aligne en face de nous ? Davis et de Frutos sur les ailes. Moreno en 10. Mir, Rafa Mir, l'ancien de Séville en buteur. Pedri, l'ancien du Barça, justement. Et Paqueta, l'ancien Lyonnais, plutôt en 8, je dirais. Gibson, Medina en latéraux. Yerimina et McGuire en capitaine de cette formation d'Everton. Perez au but. On ne peut pas perdre. Et à McGuire en face, on ne peut pas perdre ce match. Clairement pas. C'est un match qu'il faut remporter absolument. Je vais mettre un Luka Nets en latéral. On va reposer un peu Kozlovski. On joue quoi ? Après, on joue Newcastle. On fera tourner un peu plus contre Newcastle. Et ensuite, on fera vraiment jouer les titulaires face à Manchester United. En tout cas, on est parti pour ce déplacement à Goodison Park sur la pelouse d'Everton. Le Winchester FC, actuellement en meilleure attaque de première ligue, se déplace sur la pelouse de Goodison Park. Avec une fière envie de gagner. On est actuellement 7e au classement. On joue Newcastle. Et ensuite, on enchaînera face à Manchester United. Donc, il faut absolument chercher des points dans des matchs où, entre guillemets, c'est moins difficile que face à United. Tout de suite, tout de suite. Wow, cette action, vraiment. Cette contre-attaque incroyable de la part du Winchester FC, Alro, qui a fait son taf sur le côté, qui a joué le 1-2 avec Luka Nets et qui a ensuite été joué le 1-2 avec Schreldeerup, j'imagine, pour aller trouver derrière Smith-Rohandis, qui la redonne à Cardero. Enfin, c'était pratiquement une touche de balle tout le long. C'était incroyable. Smith-Roh qui trouve tout de suite Boseman, qui va aller faire juste un contrôle et la frappe du droit, qui nous permet d'ouvrir le score. 20e but en 17 matchs pour Enzo Boseman, meilleur buteur du championnat actuellement. et on mène un but à zéro face à Everton. On va dire les trucs un peu mainstream que je regarde. Ouh là là, Schreldeerup, ça suit difficilement. Ou bien joué le gardien ! Non ! Il est seul ! Ah, Everton qui vient égaliser à la 70e. Attends, t'as les cheveux long. Ouais, de fou, mec, regarde. Non, en vrai, pas tant que ça. Pas tant que ça, pas tant que ça, c'est juste que je suis pas coiffé. Mais salut à toi, Pony, en tout cas. J'espère que tu vas bien, toi aussi. Il y a un carton jaune, mais Ortiz fait des changements. Là, on va devoir faire des changements, là. On va pas avoir le choix, quoi. Je sais qu'en plus, je t'ai manqué, donc ça va être nickel. Oh, Cardero ! Oui, mon Cardero ! Let's go ! Let's go ! On va chercher cette victoire ! Bon, il reste 10 minutes, quand même. On va pas trop s'avancer, mais pour le moment, en tout cas, on est bien partis pour aller chercher ces 3 points sur la pelouse de Goodison Park face à Everton. Oh là, il a la petite contre-attaque. Il a accéléré jusqu'au bout. Le vin qui a pas du tout pu aller le chercher. Je sais pas qui c'est. Bah, c'est McGoyer, je crois. C'est cette fraude de McGoyer. Mais Capitaine Shredderop, c'est le plus vieux de ton équipe. C'est qui, Capitaine, là, en ce moment ? C'est Pellemar. Oh, ça fait 2 ou 3 saisons que c'est Pellemar, je crois. Ça fait 2 saisons que c'est Pellemar. On lui laisse le Capitana. Il fait un vrai match, Luka Nets, par contre. Ah oui, Moro. Oui, let's go. Le break est fait. Le break est fait pour le Winchester FC. 3 buts 1 sur la pelouse de Goodison Park. On va récupérer les 3 points et s'imposer dans ce match. J'ai venu une co-retagne. Je te cherchais partout. Salut mon frérot, comment vas-tu ? Tu m'as trouvé du coup apparemment. Mais il est là depuis le début. C'est vrai que c'est un peu la mascotte du club, Shredderhoop. En tout cas, 89e minute de jeu. Moro qui escrit un nouveau but pour le club et qui nous permet d'aller s'imposer dans ce match. Ça va, ça va. Du coup, victoire en plus. Au Goodison Park. Oula, non, on ne va pas recommencer le match. C'est un ouf. 3,4 expected goal partout. Vu, si tu t'arrêtes juste au stat, ça méritait vraiment un match nul. Quart des rômes du match avec un but, une passe D, 8-2. Moro, un but, une passe D pour Smith-Rowe, un but, une passe D pour Enzo Bosman. Notre gardien, il doit avoir pas mal aussi. 7-5 de leur côté. De leur côté, 5-8. Rezus Perez. Ah, mais c'est un jeune du centre en plus. Magoyar 6,5, c'est énorme fraude là. C'est Gray qui met le but. Démarrer Gray sur une passe D. Il n'y a même pas de passe D. Il n'y a même pas de passe D, incroyable. Mets une prédicte victoire au défaite chaque match. Ton dash, s'il te plaît. On peut se faire ça. On peut se faire ça si ça vous chauffe. On peut se mettre une petite prédiction. Hop. Offre de frais pour Reed. Ethan Reed, c'est qui déjà ? Oh, dinguerie, c'est mon gardien. Après deux ans, il n'y a pas d'option d'achat. Let's go. Allez, ça dégage. Je t'étais plutôt en forme. J'espère que vous ne l'avez pas mettre sur blanc. Tu viens de jouer, frérot. C'est un forceur. C'est un forceur, Lucas Nets. Abusé. Qu'est-ce que je voulais check ? Newcastle, le mercredi. On a joué dimanche. C'est-à-dire que les joueurs vont être un peu morts. Mais après, on joue dimanche. Ça nous laisse quatre jours de repos. Enfin, quatre jours en comptant le match. Donc, trois vrais jours de repos. Les joueurs sont reposés, je pense. Derrière, on joue United. Et on terminera face à Midwo. Après, on a une semaine pour aller jouer Liverpool. Non, c'est fine, je pense. On est quel mois, là, d'ailleurs ? Je n'ai pas de check. On est au mois de décembre. On va passer en janvier. On va passer au mercato, là. Ça va être mercato time, là. On a 14 millions actuellement. Bon, je ne sais pas vraiment si j'ai envie de récupérer un joueur. De toute manière, si je veux récupérer un gros joueur, je mets un des gros sur les trois joueurs à 100 millions. Si je vends les trois, je fais 300 millions. Bon, ce n'est pas le but dans les médias. Mais j'ai un petit objectif dans le coin de la tête d'aller chercher Phil Foden. Et pour ça, il faudra vendre un joueur et en plus mettre des thunes au bout. Parce que Phil Foden, c'est pratiquement 200 millions d'euros. De Livre Sterling, du coup. Je suis en Livre Sterling. Capitaine Schrelderop. On va décider de ça. On va décider de ça. Au pire, je vais le mettre Capitaine contre Newcastle. Et on va voir ce que ça donne. Rôle. Capitaine Schrelderop. Koufrancourt. Cardero. Ça me fait chier parce qu'il n'a vraiment pas de puissance de frappe. En fait, je vais mettre Bossman. Et les Koufranc. Précision Koufranc 88, passe courte 99, passe longue 96, effet 89. Je mets Cardero sur les corners. Je mets Bossman sur les Koufranc. Et on va voir ce que ça donne. Bossman qui est gaucher. Koufrancourt était droitier. En plus, il y a un gaucher pour tirer le Koufranc tout à l'heure. Contre Everton, on aura été clairement très très bien. On va faire tourner un petit peu pour ce match face à Newcastle. On va mettre Moro titulaire, même s'il est entré en jeu. Il va partir titulaire ce match-ci. Garcia. On va mettre Luka Net. Sinon, il va aussi péter Indurit. On va mettre Hanson à droite. Godfrey. Ah oui, mais du coup, je voulais mettre Schrelderop capitaine. Ça n'a aucun sens, du coup, si je fais ça. Capitaine, du coup, Schrelderop. Oh non. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Hop. Allez, on se met à Ortiz. On se met à Ortiz, là. Hop, je peux vous faire... Je ne sais même pas comment on fait ça, en vrai. Un sondage avec les points de chaîne, là. Prédiction, tiens, très bien. Hop. J'ai la prédiction. Va-t-il monter en D3 ? Comment c'est la prédiction ? Attends. Ah, d'accord. Donner un nom à la prédiction. Résultat. Je vais mettre... Newcastle. Winchester, vacances possibles. Winchester. Newcastle ou nul. On se met un petit 30 secondes. Et on est parti. Est-ce qu'il doit confirmer le résultat dans les 24 heures ? Ok. Ok, ok. Vous avez une prédiction, les mecs. Vous pouvez aller mettre vos points de chaîne, si vous voulez, pour celui qui, selon vous, va remporter ce match, sachant qu'on a un peu fait tourner. Donc, faites pas n'importe quoi. Après, pour le moment, il n'y a rien de ouf avec les points de chaîne. Mais il faudra que je développe ça. Il faudra que je fasse un truc autour de ça. Il y a 2300 points de chaîne sur le Winchester FC. J'aurais peut-être dû mettre plus de temps, en vrai. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus de temps. Après, il faut que je comprenne aussi comment la valider. Bon, du coup, hop. J'imagine que c'est Kini, du coup, qui a mis 2300 points de chaîne sur le Winchester FC. Il faudra que je tiens qu'après, comment rendre les points pour celui qui a remporté la prédiction. Je suis vraiment surexposé, là. Hop. Voilà, c'est un peu mieux, déjà. C'est un peu mieux, déjà. Ok, donc on va jouer face à Newcastle & United. On le rappelle qu'il est très, très, très riche, Newcastle. Il n'y a pas que dans la vraie vie qu'ils sont riches sur le jeu, aussi. Ils ont écouté Adeyemi devant. Ils ont Wilson. Ils ont récupéré Thiago Nandes et Da Silva. Pellegrini, notamment. Sanchez aussi. De Gea. Ils ont l'automne, l'Escalas et Kass, qui étaient déjà présents. Wilson aussi. Sinon, je crois que c'est complètement une nouvelle équipe. Ils vont jouer en 5-3-2, une compo plutôt défensive du côté de St. James Park. Nous, on part avec une équipe complètement remaniée. Et on va essayer de faire un résultat sur la pelouse de Newcastle. Le Winchester FC se déplace sur la pelouse de St. James Park face à Newcastle & United. Les nouveaux riches de ce championnat de Première Ligue. Après la victoire face à Everton, on veut continuer de s'imposer pour aller jouer les places européennes cette saison. On a l'objectif du club, de toute façon, des dirigeants, d'aller chercher l'Europa League. On ne sait pas si on va y arriver, mais en tout cas, c'est l'objectif des dirigeants. Pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut juste remporter des matchs. Oh là là, un petit tac par derrière qui a failli partir, là. Bien joué, ça, Moreau. Allez, je fais le dérope avec son brassard de capitaine. pour la première fois depuis qu'il est au club. Il prend ses responsabilités. Oh, ce n'est pas assez fort. Ce n'est pas du tout assez fort. On a tenté. Ce n'était clairement pas assez fort. Oh là là, joue là, Stépinach. Il dort. Bien joué, ça. Allez, Moreau. Oh, Moreau qui va aller au bout. Il est peut-être un peu lent. Oh non, ça va le faire. Oh, la frappe, vous l'avez dit. Oh non, Moreau. Sérieux, tu as un face-à-face. Tu dois la marquer, là. Kenny, va t'en vouloir si on ne prend pas les points de chaîne là-dessus. Si on ne va pas gagner le match là-dessus. Allez, bon, il restera beaucoup d'occasions pour lui. On est vraiment au tout début du match. Allez, Moreau. Roche-Rey le déroupe. Le brassard de capitaine lui donne des ailes. Stépinach. Oh, quel but. Oh, le but incroyable. Oh, le but de fou de la part de Moreau. Attends, tu as une petite queue de cheval. Salut, frérot. N'hésitez pas à dire bonjour quand vous arrivez, les mecs. Ça fait toujours plaisir. Moi, en tout cas, ça va bien. Merci de me poser la question. Et bah, écoute, là, pour le coup, c'est juste parce que j'ai la flemme de me coiffer. Mais tu l'aurais vu si tu étais venu le... Je ne sais plus c'est combien. Le fin mai, là. Tu l'aurais vu. Tu auras pu savoir. Mais du coup, bah... Du coup, tu n'en sauras pas plus. M'en fous. Ah ouais. Tu sais que la dernière fois, j'ai time-out un modérateur. Il a perdu ses droits de modérateur. Donc, mollo, mollo. Fais attention. Moreau, t'es mort après le match. Bah, c'était Pinach, là. C'est complètement rattrapé, pour le coup. Il a mis une grosse frappe de 25 mètres. 1 but à 0 pour le Winchester FC face à Newcastle. Incrète le buto. Comment vas-tu, Bionic ? C'est à tout le monde, ce soir. Comment vas-tu, mon frérot ? Match de Laval, là, dans 20 minutes. J'espère que t'es chaud. Du coup, comme je te disais, j'arriverai en deuxième période, du coup, parce que... Bah, tu vois bien que je suis en stream, quoi, du coup. Ou alors, peut-être ? Oh, let's go. Let's go. C'est Pinach qui fait la pluie et le beau temps dans ce club. Et cette fois-ci, c'est Garcia qui va nous permettre de faire le break. Tranquille, hein. Et bah, nickel. Nickel, nickel. Merci, frérot. C'est Pinach, je l'aime. Bah, j'imagine, ouais. Désolé pour le week-end, mais c'est beaucoup trop chaud. Non, mais OK, tu veux juste pas nous voir, mais il n'y a pas de souci, tu sais. Je commence à capter tes vis, un peu. Depuis qu'on se voit un peu moins et tout, je commence à comprendre, tu vois. Je réfléchis un peu. Je me dis OK. OK, OK. Mais c'est fine, non ? Oh là, attention à ça. Oh, ça, c'est bien moins fine, ça ! Oh, la frappe qu'il nous a mis. Oh, Wilson, il nous a démonté, le putain. T'as tout compris. OK, bah, je suis fixé. Je suis fixé. OK, alors, la petite épée, comment on l'enlève ? OK, bon, je verrai ça après le match. Je te laisse un peu de sourcil. Aïe, 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 là, on a plutôt mal défendu, pour le coup, il avait complètement l'espace devant lui. Il a mis une roquette dans la lucarne. Il n'a rien pu faire. Rien pu faire du tout. D'accord, t'es pas fidèle, toi. Tu vois comment il n'est pas fidèle, c'est moche. Des années que je le connais, c'est notre personnalité le plus marqué, en effet. Aïe, aïe, aïe. Il est good. On peut le dire. On peut tout à fait le dire, sans aucune gêne, sans aucune contrainte. Allez, Moro. On doit aller rechercher. Waouh, mes frérots ! C'est un rouge, ça, par contre. Mais comment tu ne mets pas de rouge là-dessus ? Il faut faire quoi dans ce jeu vidéo pour avoir un carton rouge, frère ? J'ai rarement vu plus stacle par derrière que ça, hein. Aucune intention de jouer le ballon. Waouh, regarde la cheville, comment elle tourne. Waouh, non. C'est scandaleux. C'est putain de scandaleux. Il doit prendre 15 000 fois le rouge là-dessus. Oh, c'est contré. Oh, il est hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Oh, il la rate. Je serai le déroupe. Oh, c'est dur. Oh, comment on ne peut pas mener par au moins deux buts d'avance dans cette première mi-temps ? On va avoir les stats, en vrai. Mais je pense qu'on a plutôt les stats de très, très loin. Après, je me chauffe peut-être, mais... 5,4 d'expected goal. On se frappe à une et il y a deux, un. Oh, frère, c'est... C'est très, très, très grave, ce match. On a tiré 11 fois 6 cadrés. Deux fois bloqués. Oh, aïe, aïe, aïe. De toutes les positions, ils ont tiré une fois, ils ont marqué. Aïe, aïe, aïe. Allez, deuxième période, il faut clairement aller mettre nos occasions au fond, là. On domine le match, mais il faut clairement fructifier cette domination par des buts. Ok, bien joué, ça. Sur Lucas Nets. Garcia. Et Garcia, qui nous permet, à la toute fin du match, enfin, d'aller chercher le but du break. Après toutes les occasions qu'on a eues pendant le match, il peut aller se glisser tout près du poteau de corner. Ce qui nous permet de remporter les trois points face à Lucas Sola, Saint-James Park. C'était qui, à la passe décisive ? C'était Moro, à la passe décisive. Le petit enroulé ici. Si j'avais... Ouais, c'était soit l'enroulé, soit je sentais un piqué. Peut-être que ça pouvait passer, mais je me suis dit que l'enroulé avait... Dans les médias, j'étais plutôt en angle fermé. L'enroulé avait plus de chances de passer qu'un piqué, étant donné que le gardien était bien sorti, quand même. Oh là là, il m'a couché, lui. Il y a quoi ? Ah, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Ok, on va pouvoir récupérer les trois points dans ce match. Il n'y a plus trop de doute maintenant quant au fait qu'on récupère ou non les trois points. On l'a tenté un stand. Il va la mettre en bas. Mais on l'a anticipé. Oh, la réussite. Je jure la réussite, là. Je jure qu'on va prendre un but, là. Dégage-moi ça. Il fait bien le sombrero de la poitrine. Ouais, c'est exactement ça. Exactamente ça. Bon, ma victoire. Du côté de Saint-James Park, avec des buts de stepinage de Gracia, et enfin de Gracia à nouveau le doublé. Pour le jeune joueur, le jeune espagnol, au niveau des stats, 60% de possession, 18 frappes à 6, 7,8 d'expective goal à 1,6. On peut dire qu'overall, on a mérité de s'imposer face à Newcastle. Mais maintenant, on a un vrai défi. Après avoir battu Liverpool au Winchester Stadium, au WSX Stadium, près de Ritz. Oh, fais chier. Mon rapport sur les jeunes joueurs. Wilson, il a 15 ans. Il va être incroyable. Je pense que j'aurais pu faire mieux. Merci de m'avoir fait jouer. Je suis satisfait du temps de jeu que vous m'accordez. Ok, pas de souci, frère. Je suis content que tu sois content. Après avoir battu Liverpool, comme je disais, sur la pelouse du WSX Stadium, on a un nouveau match à domicile. Un nouveau gros match face à Manchester United. Une nouvelle fois au WSX Stadium. Les gros ne nous ont pas beaucoup réussi dans ce début de saison. On le rappelle que face au gros, la victoire face à Liverpool, c'est la seule victoire qu'on ait face à des gros. On a fait 2-2 face à Chelsea. On a fait 4-4 face à Manchester United. Leicester, du coup, on avait gagné. Si on peut considérer Leicester comme un gros, on avait perdu et Manchester City et Arsenal. Et Tottenham aussi au début de saison. La revanche face à Tottenham, il faudra bien la négocier parce qu'on ne va clairement pas perdre ce match. En tout cas, on est 6e du classement grâce à ce gros début de saison de la part du Winchester FC. On a combien ? Hop, hop, hop. On va regarder. J'ai dit Leicester, si on peut les considérer comme un gros, ils sont leaders. Ils sont leaders du classement de Première Ligue. Nous, on est 6e. A 37 points, on est devant Manchester City avec un match en moins en plus. Arsenal est 9e. C'est des équipes qui trônent en fond de ce classement. Everton, plutôt réaliste, du coup. Crystal Palace et Brighton. Ok, West Ham qui est quand même très, très loin. Arsenal aussi. Et Leicester qui est 1er. Normalement, ils sont genre 14e, je pense. Plutôt bonne saison dans le jeu pour Leicester. Mais du coup, c'est ce que je disais, on est au Mercato. On est au Mercato. Qui dit Mercato dit, on va regarder 2-3 joueurs. 2-3 petits joueurs intéressants. On va essayer de checker un peu. J'attends que vous votiez un petit peu. Et ensuite, on va pouvoir lancer ce match face à Manchester United. Bon, je vais lancer. Je vous laisserai voter de toute manière en cours de match. Oh non, j'ai fait quoi ? J'ai fait simuler. Non ? Ok, bon. On va rentrer dans le match. Vous n'en faites pas. Je n'ai pas fait exprès. Entrer en jeu. Ok. Bon, du coup, on n'a pas trop réussi. Enfin, on a lancé le match un peu n'importe comment. Mais du coup, le Winchester FC qui reçoit Manchester United au WSX Stadium après la victoire probante. Il y a quelques matchs de cela face à Liverpool. On se doit de, pourquoi pas, aller faire un bon match ici pour prouver nos bonnes ambitions dans ce championnat de Première Ligue suite à notre récente montée. Oh là là, petit tac par derrière encore là. Bossman ! Oh, aïe, aïe. C'est n'importe quoi. Oh, les buts qu'on met des fois, c'est... Wow ! Bossman, vraiment, il est trop, trop fort. Trop, trop fort le Enzo Bossman. C'est incroyable. Incroyable. Oh, Incre. Laval mène un à zéro. Incre. Oh, Bossman qui se défait d'un petit tac par derrière, qui accélère, qui va tenter la frappe, qui trouve un poteau rentrant pour nous permettre de mener un but à zéro pour son 21e but en 18 matchs. Enzo Bossman qui nous permet de mener à zéro face à Manchester United à la quatrième minute de jeu. Ok, on dégage bien. Oh là là, on n'a pas de réussite là-dessus. Oh, ça y va, ça. Oh, il y a eu ouverture du score. Ouverture du score de Manchester United par le numéro 25, Jadon Sancho. C'était dur à défendre, ça. Voilà, petite talonnade là du set. Je ne sais pas qui c'est du coup. Je ne crois pas que ce soit Pogba. Il y a. Allez, Cardero. Oh, Bossman. Oh là là, il n'a pas pu tirer. Il a été retenu, monsieur l'arbitre. Penalty. Ouh là. Ok. Bon, là, j'ai l'impression d'avoir un peu niqué l'action. On va voir ça. Il a coupé la ligne de passe. Oh, alors peut-être la frappe. Let's go. Let's go. On peut repasser devant grâce à notre milieu de terrain providentiel. qui est là aussi depuis le début pratiquement. C'est Cardero qui nous permet, Alex Cardero, qui nous permet d'aller mener au score à nouveau dans ce match, juste avant la pause. Il arrive pour le coup en deuxième saison, Cardero. Voilà. Il nous permet en tout cas de mener deux buts à 1 et de permettre à VDW de peut-être récupérer sa victoire. En tout cas, 39 minutes de jeu. On est très, très bien dans ce match. On arrive à se créer des occasions défensivement. Bon, on a eu un peu de mal sur l'ouverture du score, mais sinon, on tient. Ça pleut au pli, mais il ne rompt pas. Enfin, il a rompu déjà une fois, on va dire, mais tranquille. Depuis, on est solide. Attention à Wanbisaka, ça va aller vite. Oh oui. Oh oui, Alro. La défense, là, bien joué. Sangarek, il va plus vite que Bossman. Permettez-moi d'en douter. Oh oui, Alro. Oh oui, Alro. Oh oui, Alro, il est rentré dans la surface. J'allais dire qu'il ne peut pas être touché, mais malheureusement, la fin du frappe n'a rien donné. Allez. Ce n'est pas terminé. On approche de la pause. Une minute dans le temps additionnel de cette première période. Ok. Oh oui. Oh oui. Oh oui, aïe, aïe. Oh oui, aïe, aïe, United. Wadid Anderson, là, il n'a rien pu faire. Il n'a rien pu faire. Le génie anglais. Le génie anglais, Emil Smith-Rowe, qui tout simplement a été bien plus fort que Nina Anderson sur ce coup-là. Et qui nous permet de mener 3 buts à 1. Le break juste avant la pause de cette magnifique frappe enroulée qui a lobé le gardien, qui était un peu trop sorti. Ça nous permet de mener 3 buts à 1 à la 45e minute de jeu et juste avant la pause, puisque la pause est sifflée sur ce moment-là. Déception de Guigny dans le chat. Mais c'est bien le Winchester FC qui mène 3 buts à 1, notamment grâce à cette ouverture du score. Denzo Bossman du droit. On n'a mis que des beaux buts dans ce match, en vrai. En vrai, on n'a mis que des beaux buts dans ce match. 0-0 entre Brighton et Leeds, 0-0 entre Fulham et Burnley et 0-0 entre Southampton et les Wolves de Wolverhampton. Les statistiques, monsieur, s'il vous plaît, sont de 1,6 d'expected goal pour nous, 1,1 pour Manchester United, 5 frappes à 3, 51% de possession à 49. Donc le match qui est plutôt... Les statistiques qui sont plutôt even. On va dire que ça se bat, ça se tape. Mais pour le moment, c'est le Winchester FC qui mène 2 buts à 1, qui mène 3 buts à 1. Il va nous rester 45 minutes de jeu pour aller conserver ce résultat et faire un score face à Manchester United. On rappelle qu'on avait fait 4 buts partout au match allé, entre guillemets, au début de championnat. À nous de faire mieux ici. Et pour le moment, c'est très bien parti. Bruno Fernandes à la baguette pour aller trouver un ballon dans la surface. Quoi ? Et voici un petit bout de légalisation. Oh non ! Non ! Bazonou, non ! Pas après le match que tu fais ! Tu peux pas nous faire ça ! T'inquiète, ils sont pas loin, tes points de chaîne. Oh, ça dégoûte ! Oh non ! Bazonou, pas après tout ce que t'as fait ! Réduction de l'écart d'United à la 73ème minute de jeu. Oh, yaya ! On joue avec le feu ! Oui, gardien ! Oh non, je dois la récupérer. Pourquoi je la laisse ? Oh là là, 96ème ! Allez ! Concentration, là ! Allez ! Si on la dégage, c'est terminé. Let's go ! Oui, monsieur ! Victoire du Winchester est resté sur sa pelouse face à Manchester United. La victoire pour nos joueurs après un match qu'on a totalement maîtrisé en première période mais qui a été un peu débridé en deuxième période. Des actions des deux côtés. Ça a failli nous coûter très très cher avec notamment cette réduction de l'écart en fin de match de John Stone sur une erreur complète de la part de Bazonou qui nous en a pourtant pas fait du tout cette saison et dans ce match-là. 2,4 d'expective goal, 5,2 pour Manchester United, 12 frappes à 10. C'était chaud. C'était très très chaud. C'était très très chaud mais on a gagné. Non, G0 fait tourner, Kenny. T'es un menteur. Tu vois, et si je croise un menteur, là carrément je m'assois. Donc on va aller se faire tranquillement ce dernier match face à Millwall où on va bien faire tourner et derrière on s'arrêtera là. Joe Gellertz, un profil qui intéresse. Ça on avait déjà vu. Il a toujours pas 16 ans. Ok, on va pouvoir du coup vider la prédiction. Je vais choisir la réponse. Winchester. Terminé la prédiction. Hop, ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ok, du coup on va pouvoir jouer ce dernier match de la session face à Millwall. On va bien faire tourner. Pour le coup, c'est pas grave. C'est pas comme si tu faisais quelque chose des points de chaîne. Il n'y a rien à faire pour le moment. Il faut que je travaille là-dessus mais pour le moment il n'y a rien à faire des points de chaîne. Moreau. Stepinac, à côté Godfrey. Là on va faire tourner tout le monde. Ortiz, on va même faire jouer Escobar qui était complètement au placard. Hanson, Lucanetz. Ici on va mettre Courbet. Derrière des GMG. Courbet qui est un peu malheureux quand même parce qu'il joue pas. Mais on va quand même le faire jouer. On ne peut pas mettre Fry au but parce qu'il est vraiment mécontent lui aussi. Ok, on va partir là-dessus. On a quand même bien fait tourner l'équipe. Gracia en point. Tortiz, Escobar sur les ailes. Moreau en 10. Godfrey, Stepinac en 8. Courbet et Timber dans la charrière centrale tout simplement parce qu'on n'a pas d'autres défenseurs centraux pour faire tourner. Hanson en latéral. Lucanet sur le côté. Bazunu dans les buts. On est parti pour ce match de FA Cup face à Millwall au WS Stadium. Match plus vieux aujourd'hui pour le Winchester FC qui reçoit sur sa pelouse du WS Stadium, Millwall pour ce troisième tour je crois de l'Emiracy FA Cup. On a des objectifs assez élevés dans cette coupe. Du coup, il faut donner le maximum et surtout pas se faire éliminer très tôt par une équipe en plus de division inférieure. Allez, Ortiz. Allez, Ortiz. Ortiz ! Let's go ! Ouverture du score du Winchester FC. Ortiz pour un match où tout simplement on est censé découler tout simplement on est censé mettre des buts. On est censé dérouler c'était ça le mot que je cherchais face à cette équipe de Millwall. On ouvre le score assez tôt sur une jolie contre-attaque après un corner pour eux. Ortiz qui la récupère qui accélère qui va frapper le gardien qui pourtant est pris alors qu'il aurait clairement pu la sortir puisque le ballon est sur lui pratiquement. On va mettre ça sur le dos du fait que ce n'est pas un excellent gardien. Oh, Moreau. Oh, Moreau qui a du champ. Moreau qui a du champ qui peut aller trouver le second poteau. Et le but, le but du break déjà. Le but du break de la part d'Escobar. Je voulais le travail de Moreau ici pour aller trouver Escobar. Ils nous permettent de faire le break. Deux buts à zéro pour le Winchester FC face à Millwall au Essex Stadium. C'est la pause au Essex Stadium ou le Winchester FC et MN pour le moment sur sa pelouse face à Millwall dans le match comptant pour la FA Cup. 2,8 d'expected goal. 1,8 quand même. Ils ont joué un petit peu. On a dominé le début de match. On a mis deux buts très tôt mais ils ont joué derrière et ils se sont créés des occasions. A nous de faire mieux pendant les 45 prochaines minutes. Oh oui, Moreau. Oh, quel but. Oh, quel but de Moreau. Il est incroyable ce but pour le troisième du Winchester FC. Tu peux y aller vérifier. Je ne vais pas y arriver. Tu peux aller voir les supporters, mon Moreau parce que ton but il était incroyable ici. Petite accélération. La petite fin de corps qui met deux joueurs dans le vent. L'accélération et la frappe du droit pleine lucarne. Le ballon part. En plus, vraiment, il ne bouge pas. Il ne tourne pas. Il part juste en pleine lucarne. Il nous permet de mener 3 buts à zéro au Moreau qui est de plus en plus intéressant pour le coup. Oh, Godfrey ? Oui, monsieur. Le quatrième. On va enfin aller le chercher. Le quatrième but en faveur du Winchester. et c'est la célébration de Mbappé de la part de Godfrey. Il ne se sent plus. Il ne se sent plus le jeune milieu de terrain. Moreau qui la récupère. Il nous met juste dans la profondeur. Il frappe un stand et le gardien qui est pris sur sa gauche. Il n'a rien pu faire. Il ne s'attendait pas du tout à une frappe pour le coup. Il s'attendait à ce que Moreau aille frapper directement et ne pas y faire une passe. Mais du coup, on va s'imposer grâce à ce quatrième but de la part de Godfrey. 4 buts à zéro ici face à Milwold. Un match qui est clairement mérité. 53% de possession. 20 tirs à 8. 67,5 expected goals. J'allais dire 75 expected goals. Ça fait beaucoup quand même. Victoire et qualification de la part du Winchester FC. Tandis qu'Everton fait nul. Ok, City a l'air de s'en être sorti. On va avancer jusqu'au prochain match. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prochain match qui sera face à Liverpool. Un gros morceau qu'on aura à jouer. Bazonou qui a réussi sa progression. On a des courriers. Ok, c'est des joueurs qu'on a observé. Une dotation compétition. Nelson Abeille aussi et Aguilar. Santiago Aguilar. 71 de général. Ok, des stats corrects. Les autres du coup. Augustin, Bailey, 70 et 67 pour Nelson Abeille. Ok, j'aurais dit un peu plus. Vas-y Kenny. Bonne soirée frérot. Merci d'être passé. Puis on se retrouve mercredi en live si jamais tu passes sur le live. Bonne soirée à toi frérot. Hop, je vais mettre une petite save ici. Et puis on va s'arrêter là les mecs. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Simplement mettre un commentaire de ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce que vous avez pensé aussi de la victoire notamment face à Manchester United qui était vraiment très compliqué et un peu dans la douleur. Et puis à vous abonner surtout la chaîne YouTube. On progresse de plus en plus sur YouTube. Je vous remercie encore beaucoup pour votre soutien. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis ciao les mecs. Merci.